Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, vidéo du lundi. Donc ça veut dire soit on aborde un thème, soit je vous raconte ma vie. Donc aujourd'hui, je vous raconte ma vie ! Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Parce que les vidéos du lundi, c'est quand même des vidéos qui sont plus agréables à tourner pour moi puisque je n'ai pas les enfants avec moi. Donc c'est vrai que dans les vlogs, vous me le dites souvent, c'est très bruyant parce que oui, 5 enfants, ça fait du bruit. Et du coup, c'est vrai que les vidéos que je poste le lundi, c'est toujours des vidéos que je filme seule et du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, ce soir, je prends plaisir parce que nous sommes dimanche soir et qu'il est, je ne sais même pas quelle heure, il doit être 20h je pense. Je viens de mettre les enfants au lit et donc je prends plaisir à me poser pour vous filmer cette vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis interrogée sur le thème que j'allais aborder puis j'ai repensé qu'il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de faire une vidéo sur mes accouchements. Alors, ce n'est pas une vidéo que j'avais prévue de faire parce que j'en ai eu 5 et que du coup, ça fait beaucoup de choses à raconter et que je me suis dit, je n'ai pas envie de faire 5 vidéos donc peut-être que je le ferai en deux parties. Ça va dépendre du temps que ça va me prendre à vous raconter mais comme je suis bavarde, forcément, ça va me prendre du temps. Puis les accouchements, c'est un peu les plus belles choses que j'ai vécu dans ma vie donc j'en ai toujours des choses à dire. Donc, voilà, c'est un sujet qui va forcément me toucher alors je ne pense pas que ça me fasse pleurer quand même puisque c'est des choses qui sont maintenant passées mais je prends toujours autant de plaisir à en parler. Donc, je vais commencer par la grossesse d'Anaïs et l'accouchement d'Anaïs. Donc, pour être honnête, je n'ai jamais eu aucun problème de grossesse à part des diabètes gestationnels et à Anaïs, on ne m'avait rien diagnostiqué jusqu'à 38 semaines où là, on m'a dit que j'avais un problème un taux d'albumine trop élevé dans les urines. Du coup, on m'a fait venir à la maternité un dimanche soir. En fait, j'étais partie manger chez mes beaux-parents avec le papa d'Anaïs et en rentrant le soir, j'ai vu que j'avais un message sur le téléphone fixe et on a regardé et en fait, c'était le gynécologue qui m'appelait pour me dire qu'il avait eu mes résultats d'analyse sanguine et d'urine. Et du coup, il me demandait de venir à l'hôpital pour faire un monitoring de contrôle. Donc, on y est allé. Je ne savais pas si je devais prendre ma valise ou pas. J'étais anxieuse parce que ça faisait... Voilà, depuis 37 semaines, on sait que le bébé est prêt. Enfin, il est prêt. Qu'à partir de 37 semaines, il n'y a plus de risque. Donc, c'est vrai que dans ma tête de future maman, j'avais tendance à appuyer un petit peu en me disant, allez, sors de là. C'est bon, maintenant, tu peux. Et j'avoue que du coup, quand on m'a dit, venez à l'hôpital, je me suis dit, oh là là, mais attends, moi, je ne suis pas prête. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant. Et donc, j'étais un petit peu en stress. Donc, évidemment, à l'époque, son papa m'a emmenée à la maternité. On est allé du coup directement... Alors, le truc bien flippant. Ils n'avaient pas de salle de libre. Ils nous ont installés en salle d'accouchement pour faire le monitoring. Donc, on était déjà dans le bas. En fait, on s'est dit, OK. Donc, ils m'ont installé sur la table d'accouchement. En fait, concrètement, ils m'ont mis le monitoring. Et au bout d'une heure et demie, je crois, ils sont revenus me voir en me disant, effectivement, vous avez des contractions. Votre colle, il est ouvert à trois. On vous garde. Je dis, mais attendez, les contractions, je ne les sens pas. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment. Là, je n'ai pas perdu les eaux, rien du tout. Et là, on me dit, ben non, mais en fait, comme votre taux d'albuminé est trop élevé, du coup, on va déclencher. Et votre colle, il est déjà ouvert. Donc, vous êtes favorable à un déclenchement. Donc, c'est bon. Alors, moi, j'avais 22 ans, 23, 23. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Enfin, je n'étais pas du tout préparée à ça. Et donc, ils m'ont gardée, en fait, toute la nuit. Donc, ils m'ont mise en chambre, évidemment, pour me déclencher, en fait, le lendemain matin. Donc là, moi, je ne savais pas ce que c'était. Honnêtement, à 23 ans, je ne me suis pas du tout renseignée sur les accouchements. Je ne me suis pas du tout documentée. Enfin, en gros, je me suis fiée à ce qu'on m'a raconté pendant les séances de préparation à la naissance. Et c'est tout. Et honnêtement, si vous n'êtes pas encore maman ou que vous êtes sur le point de l'être, renseignez-vous sur comment doivent se passer les accouchements. Renseignez-vous sur quels sont vos droits pendant l'accouchement. Parce qu'en gros, la sage-femme qui m'a suivie pour Marceau m'a dit que ce déclenchement n'était absolument pas... D'ailleurs, aucun de mes déclenchements n'a été justifié, en fait. Donc, à part celui de Marceau. Mais les autres, aucun des quatre premiers déclenchements n'ont été justifié. Donc, en sachant qu'un accouchement déclenché, au niveau de la douleur, c'est intensifié par trois. Donc, c'est comme si vous multipliez la douleur d'une contraction naturelle par trois. Donc, c'est vrai que ça peut dépanner d'être déclenché parce qu'on peut prévoir, on peut s'organiser, c'est vrai que c'est pratique. Mais par contre, d'un point de vue santé, si je puis dire, c'est pas ce qui se fait de mieux parce que c'est le plus douloureux, parce qu'on provoque. Donc, ça veut dire que bébé n'était pas prêt à sortir et que donc, c'est pas bon pour lui. On le force un petit peu dans la démarche et du coup, psychologiquement, ça peut laisser des séquelles. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Donc, voilà, c'est des choses qu'on apprend après avec l'expérience, avec l'âge. Mais sachez que vous êtes en droit de refuser un déclenchement à partir du moment où votre vie ou celle du bébé n'est pas mise en danger. Si on remet la vie du bébé en cause ou la vôtre, dans ces cas-là, c'est plutôt déconseillé de le refuser. Mais en tout cas, sachez que vous avez le droit de vous y opposer et moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai accepté le déclenchement. Donc, on m'a déclenché le lendemain matin. Alors, autant vous dire que comme j'étais dilatée déjà à 3, on n'a pas posé le tampon puisqu'habituellement, un déclenchement, ça se fait assez régulièrement sur col fermé et non favorable. Donc, du coup, on vous met un tampon au niveau du col de l'utérus qui est à base d'hormones en fait et que du coup, c'est ça qui provoque les contractions, qui normalement aide le col à s'ouvrir. Mais du coup, ça force bébé à sortir. Et donc là, on ne m'a pas du tout fait ça. On m'a mis en fait directement de l'ocytocine dans la perfusion et en 5 heures, c'était réglé. Enfin, c'était réglé. Ça n'a pas été une mince affaire quand même parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contractions et des très, très fortes. Comme je vous disais, je n'avais que 23 ans donc je n'avais pas été très assidue aux cours de préparation à la naissance. Puis honnêtement, les cours de prépa que j'avais suivis, honnêtement, ils ne servaient à rien. Je n'ai rien appris du tout dans les cours de prépa à la naissance de cette époque-là. Donc, c'est vrai que du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc, j'ai arrêté d'y aller. Et puis, le jour J, je me suis retrouvée un petit peu désemparée parce que la gestion de la douleur et tout ça, je ne gérais pas du tout. Et donc, quand la douleur a commencé à devenir très forte, et il faut savoir que quand on vous met l'ocytocine dans la perf, c'est là que c'est le plus douloureux. Et moi, on m'a mis directement l'ocytocine dans la perf. Donc, j'ai eu tout de suite des contractions très, très fortes. Donc, j'ai demandé au papa d'Anaïs d'appeler la sage-femme. Donc, il est allé chercher la sage-femme. Elle est revenue et elle m'a dit, bon, ok, on va vous faire un dérivé de morphine parce que mon col n'était pas assez dilaté pour poser la péridurale. Donc, ils m'ont fait un dérivé de morphine. Sauf qu'en fait, le produit, il est resté bloqué dans la perfusion. Mais personne ne s'en est rendu compte. Au bout de 10 minutes, j'avais toujours les mêmes douleurs. Un quart d'heure, toujours les mêmes douleurs. 20 minutes, toujours les mêmes douleurs. Je disais, c'est pas normal. Donc, je demande au papa d'Anaïs d'aller rechercher la sage-femme. Donc, elle revient. Et elle me dit, c'est bizarre quand même. Pourtant, vous avez le produit et tout. Bon, soit. Et là, elle me dit, c'est vrai, je vais vous en mettre un autre. Donc, elle me remet un dérivé de morphine. Sauf que le deuxième a débloqué le premier. Et les deux sont partis en même temps dans la perf. Ce qui fait que j'ai été complètement shootée. Pour vous dire, normalement, vous voyez un petit peu comment ça se passe un accouchement. Vous êtes allongé sur le lit avec un gros coussin d'allaitement dans le dos. Vous êtes calé dans le coussin pour être bien installé. Moi, j'étais comme ça parce que j'avais complètement... Enfin, avec l'effet... L'effet shooté, en fait. J'étais... Je glissais, en fait, dans le lit. Je m'en rendais même pas compte. Et j'étais incapable d'appuyer sur mes coudes pour me redresser. Donc, c'est le papa d'Anaïs qui m'a aidée à me redresser dans le lit. Et puis, au moment où il a fallu pousser, évidemment, moi, étant donné que je ne sentais plus rien puisque j'étais complètement anesthésiée, mais pire que la pérille. Puis, j'étais complètement dans les vapes. Du coup, en fait, quand j'ai commencé à reprendre un petit peu mes esprits, je me suis réveillée. Et là, j'avais un fessier devant la tête puisqu'en fait, j'avais une sage-femme qui était à Califourchon, au-dessus de moi, en train de pousser sur mon ventre pour aider Anaïs à sortir puisque moi, j'étais dans l'incapacité de pousser vu que, en fait, tout était anesthésié, je ne sentais plus rien. Du coup, c'est elle qui a poussé. Alors, ils ont utilisé la ventouse, ils ont utilisé les forceps. Et puis, du coup, elle a poussé en pression de la sage-femme. Et bon, il s'avère qu'au bout d'un moment, elle est sortie quand même. Au final, l'accouchement n'a duré que cinq heures en tout du moment où ils ont déclenché jusqu'à ce qu'Anaïs naisse. Et quand elle est née, c'était un très beau bébé, plein de cheveux. Moi, je rêvais d'avoir un bébé sans cheveux quand ils me l'ont posé sur moi. J'ai fait, oh ! Parce qu'elle avait plus de cheveux que Marceau. Et noir, en plus, c'était énorme. Et du coup, en gros, si vous regardez Comme aujourd'hui, Anaïs avait les mêmes cheveux en noir. Et du coup, c'est vrai que sur la tête d'un bébé, ça surprend. Surtout, moi, j'avais 23 ans. Enfin, je n'avais jamais vu un bébé avec autant de cheveux. Donc, ça m'avait un peu surprise. Mais bon, après, voilà, c'était ma fille. C'était mon trésor, c'était mon joyau. Mais quand il a fallu la sortir, en fait, moi, je n'ai rien senti. Alors déjà, quand ils ont mis la ventouse, ils ont tiré. Et la ventouse n'a pas tenu. Donc, quand ils ont tiré, on a entendu avec l'écho de la pièce un énorme pop. Et là, j'ai hurlé en disant arrêtez ça tout de suite. Donc, ils ont arrêté la ventouse. Mais du coup, ils ont pris les forceps. Et bon, ça, ça va. Ça ne lui a pas laissé de traces. Elle avait juste deux petites marques, en fait, sur le front. Mais c'est resté juste quelques heures. Et après, c'est parti. Et en fait, ils l'ont sorti au forceps, du coup. Et quand elle est sortie, moi, je commençais un petit peu à reprendre un peu mes esprits. Et en fait, je n'ai senti que deux petits coups de talon, en fait, au niveau de la vulve, de la sortie. J'ai senti juste ces deux petits coups de pied. Et c'est la seule chose que j'ai senti de mon accouchement. Donc, c'était assez frustrant pour moi. Et d'autant que j'ai demandé au médecin... Enfin, j'avais besoin de me rassurer, en fait, je pense. Et j'ai demandé au gynéco est-ce que j'ai été bien. Et là, il m'a dit, pour ainsi dire, c'est elle qui a tout fait. Et là, je me suis dit, OK. Et donc, je m'en suis voulu. J'ai culpabilisé à mort. Donc, c'est la sage-femme qui est passée dans ma chambre le lendemain qui m'a, en fait, rassurée en me disant, mais non, mais ça, c'est l'indélicatesse du gynécologue. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez été très bien. Il n'y a aucune raison de focaliser là-dessus. Enfin, on est maman, donc on est bonne. Et bon, ça m'a remonté un petit peu le moral. Mais après, c'est vrai que dans les jours qui ont suivi, comme j'ai déjà dit, j'avais 23 ans, j'étais jeune. Je ne m'étais pas du tout renseignée sur l'allaitement. Et clairement, ça me dégoûtait un petit peu, en fait, à l'époque. Et je m'étais dit, il est hors de question que j'allaites. Donc, pour moi, c'était clair, c'était les biberons. À l'époque, on donnait... J'ai appris récemment que, en fait, ça ne se faisait plus. Mais à l'époque, on donnait des médicaments pour couper les montées de lait. Et il s'avère que... Moi, je suis quelqu'un de très sensible aux médicaments. Et quand ils m'ont donné ces médicaments-là, en fait, ça m'a provoqué des vertiges. Et je me suis levée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. et, en fait, je me suis évanouie dans ma chambre. J'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'avais la tête sous le montant de porte des toilettes. Donc, j'étais tombée, je pense, dans les toilettes en sachant qu'Anaïs dormait dans le berceau à côté de moi. Et donc, forcément, je me suis traînée jusqu'à mon lit pour essayer de reprendre un peu mes esprits puis appeler quelqu'un, surtout. Donc, j'ai sonné. On est venus me voir. Et donc, elle m'a aidée à remonter dans mon lit. Elle me dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai expliqué. Et là, en fait, je la regardais. Et au niveau de son... Vous avez le visage qui est là. Je voyais ses cheveux. Mais toute cette partie-là de son visage, j'avais une tâche grise, en fait. Et donc, j'étais incapable de dire qui elle était parce que, du coup, je ne l'identifiais pas. Et donc, je lui ai expliqué. Je me dis, c'est bizarre. Donc, elle m'a dit, c'est peut-être une chute de tension. Donc, bon, elle a pris une tension. Elle était revenue. Elle me dit, oui, bon, c'est peut-être en train de remonter. Donc, ma tension était bonne, je veux dire. Donc, elle m'a dit, c'est peut-être en train de remonter. Bref. Elle m'a dit, reposez-vous, on verra demain. Donc, le lendemain matin, j'ai repris les comprimés. Et une demi-heure après, c'est reparti. J'avais de nouveau la tâche. Je ne pouvais plus me lever parce que même allongée, ma tête tournait. Donc, elle est revenue et elle m'a dit, je pense que c'est les médicaments. Forcément. Inévitablement, j'ai fait un engorgement puisque normalement, quand on n'allaite pas, on nous donne des solutions pour gérer les montées de lait. Moi, on ne m'a rien dit du tout. Donc, au bout de trois jours, j'ai fait un engorgement. Le jour où je devais sortir, en plus, je devais sortir le samedi. Et comme j'ai fait un engorgement, ils m'ont dit, c'est pas possible, vous n'allez pas sortir dans cet état. Et donc, du coup, ils m'ont dit, allez prendre une douche, ça va vous faire du bien. Donc, je suis allée prendre une douche sauf que juste parce que du coup, si vous êtes une femme et que vous avez déjà eu des enfants, vous savez ce que ça fait, les montées de lait. Ça fait gonfler les seins. Et à partir du moment où vous donnez votre lait, vous avez des seins normaux, mais quand vous ne donnez pas votre lait, votre sein, il contient, il contient, il contient et au bout d'un moment, il est dur comme de la pierre. Donc, il faut le vider pour ne pas souffrir. Sauf que moi, on ne m'avait pas expliqué tout ça. Et quand je suis allée prendre cette fameuse douche, j'ai eu juste une goutte d'eau qui est tombée en fait là et qui est tombée sur mon sein. J'en aurais tourné de l'œil tellement c'était douloureux. Et elle me dit, pressez vos seins sous la douche. Mais c'était impossible. Je ne pouvais même pas les toucher tellement j'avais mal. Donc, je suis sortie de la douche. Je suis allée la voir en lui disant, c'est hors de question que je touche ma poitrine. Elle m'a dit, bon, on va essayer de trouver une solution. Je vais appeler l'infirmière. Donc, elle a appelé l'infirmière. Et en fait, l'infirmière est venue me voir et elle m'a fait ce qu'on appelle un cataplasme, c'est-à-dire un bandage extrêmement serré. Et du coup, ça a vidé mes seins et ça a fait qu'ils ne se sont pas re-remplis derrière. Et c'était assez dur parce qu'en fait, Anaïs, c'est une enfant qui avait besoin d'être beaucoup rassurée quand elle était petite, enfin, quand elle est née. un petit peu comme tous les bébés, j'ai envie de dire, les premières heures, les premiers jours, c'est beaucoup de câlins, de bébés dans les bras, de voilà. Et du coup, toutes les nuits, à minuit, elle me faisait des crises. Alors, est-ce que c'était des crises d'angoisse ? Est-ce que c'était, je ne sais pas, mais elle était, ou des crises de colique peut-être, mais elle était inconsolable. Le câlin ne marchait pas, le biberon ne marchait pas. La seule chose qui fonctionnait, c'était le bain. Et donc, toutes les nuits, à minuit et demie, j'étais la seule maman dans la nurserie à baigner mon enfant. Donc, j'ai assumé. Pendant les trois jours de maternité, j'étais épuisée, mais j'ai assumé. Et du coup, ça a fini qu'en fait, elle finissait par dormir avec moi dans le lit. J'avais remonté la barrière, en fait, pour ne pas qu'elle tombe. Et elle dormait. Moi, je dormais sur le côté et elle dormait juste à côté de moi. Sauf qu'en fait, comme j'avais malgré tout des montées de lait, elle descendait, en fait, depuis le début. Et en gros, elle têtait dans le vide, en fait, elle cherchait le sein. Et ça m'a tellement frustrée que je me suis dit, plus jamais, je priverai un de mes enfants d'une tétée et de ce bien-être que ça lui apporte, en fait. Donc, ça a été la révélation de ma vie. Et donc, du coup, après, on est rentré à la maison et il s'est avéré qu'en fait, Anaïs avait beaucoup, beaucoup de mal à prendre le biberon. Donc, j'ai été obligée de lui faire des... Ce n'est pas vraiment des bouillies, mais c'est avec de la blédine, c'est du lait épais, très, très, très épais qu'on donnait à la cuillère, en fait, puisqu'elle ne voulait pas prendre le biberon. Donc, elle a dû prendre le biberon pendant trois semaines et au bout de trois semaines, c'était une galère sans nom pour lui donner à manger et j'ai été obligée de lui faire des blédines, du coup. Alors, levez-vous à trois heures la nuit pour aller préparer une purée, faire une blédine à lui donner à la cuillère pendant trois plans pour qu'elle accepte de manger ? Je n'en pouvais plus à quatre mois. Quand elle a eu quatre mois, j'ai repris le travail et donc, j'étais toujours dans les nuits, les blédines la nuit, etc. J'étais épuisée, mais vraiment. Et puis après, ça s'est régulé dans le temps quand elle a commencé à être diversifiée. Elle a du coup été diversifiée à quatre mois, obligée, mais de ce moment-là, elle a fait ses nuits, du coup. Et puis voilà, après, ça a toujours été une enfant hyper facile à vivre. Anaïs, elle n'a jamais eu d'excès de caractère, même encore aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup d'entre vous trouvent qu'elle me parle mal ou qu'elle est un petit peu... Mais honnêtement, je pense que c'est juste... C'est dans les vidéos, surtout, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu son intéressant ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la vie, au quotidien, c'est une enfant qui est adorable. Vraiment. Donc, je ne vais pas dire qu'elle est hyper facile à vivre, ça reste une ado. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, avoir de l'aide dans la maison, c'est toujours très compliqué. Mais bon, là, ça fait plusieurs jours que sa chambre est rangée, donc je ne lui prends pas la tête. Ça me fait plaisir quand je vais à l'étage de voir que sa chambre est rangée. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le reste du ménage, si je ne demande pas, on ne s'occupe de rien. Alors que Com et Elsa vont être beaucoup plus, comment dire, dans la prise d'initiative, Com va me dire, par exemple, tu veux que je t'aide ? Maman, s'il voit que je fais la vaisselle, il va venir me proposer. Elsa, pareil, d'essuyer la vaisselle ou d'aller jeter les poubelles. Voilà. Anaïs, ce n'est pas encore un réflexe. Maintenant, je ne sais pas si elle le faisait chez son père. Je ne sais pas comment ça se passait chez son père. mais en tout cas, bon, là, ça va commencer à... Parce que je l'ai déjà mise en garde une fois et il n'y a pas eu d'amélioration depuis, donc je ne pense pas que je vais la mettre en garde une deuxième fois. Je vais agir par rapport à la mise en garde que j'avais faite la première fois et puis, c'est tout. Si sanctions doit y avoir, il y aura et puis, on avisera. Mais en tout cas, dans son caractère, en tout cas, c'est vraiment une enfant qui est gentille, qui est généreuse, qui est attentionnée, qui est... Voilà. Et c'est une enfant très sensible, elle l'a toujours été. Donc, ben voilà, pour ce qui est de ma première grossesse, je n'ai pas vraiment... J'avais pris 12 kilos pendant cette grossesse. Il faut savoir que je suis tombée enceinte, je faisais 48 kilos. Et le jour de ma sortie de maternité, en fait, j'avais gardé mes vêtements de maternité puisqu'on sort de l'hôpital toujours avec un minimum de ventre. Quand le bébé sort, il nous en reste toujours un peu. Sauf que même avec le petit peu de ventre qui me restait, en fait, mon pantalon de grossesse, il ne tenait pas sur ma taille, même serré au maximum. Donc, j'ai été obligée d'appeler mon ex-mari pour lui dire « Est-ce que tu peux me ramener un pantalon ? » parce que là, je ne peux pas sortir comme ça. Et donc, du coup, il m'a ramené un pantalon et je suis sortie de la maternité, en fait. Je me suis pesée en rentrant et je ne faisais plus que 46 kilos. Ce qui veut dire que par rapport au début de ma grossesse, j'avais perdu 14 kilos trois jours après la naissance. Donc, est-ce que c'était la fatigue ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Anaïs, du coup, aucun problème de poids. Donc, après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu de la séparation. Anaïs, on a vécu ensemble pendant cinq ans, quand même, toutes les deux. Enfin, pas tout à fait cinq ans, du coup, puisque les cinq ans, ça comprenait les deux ans qu'on avait passé avec son papa. Donc, ça fait trois ans que toutes les deux. Et puis, quand elle a eu cinq ans et demi, j'ai rencontré Éric et donc, sa vie a changé. Mais en tout cas, voilà, c'est une enfant qui a toujours été facile et qui l'est toujours et qui est vraiment adorable. J'espère que tous ses projets de vie vont évoluer comme elle l'entend et que ce sera une belle vie pour elle et qu'elle sera heureuse, épanouie et c'est tout ce que je lui souhaite. Donc, voilà pour ma première grossesse. Je pense que je vais essayer de tourner enregistrer les cinq vidéos ce soir comme ça, ce sera fait. Et puis, je les montrais en plusieurs fois mais en tout cas, je suis lancée. j'en ai plein la tête alors c'est le moment de saisir les occasions. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce récit d'accouchement vous a plu, qu'il ne vous a pas effrayé si vous n'avez pas encore d'enfant. Si c'est le cas, évitez de regarder les autres vidéos parce que moi, je n'ai jamais eu un accouchement normal. je ne suis pas un exemple pour les mamans qui veulent avoir des enfants ou qui vont avoir des enfants. Après, il faut savoir que chaque accouchement est différent. De toute façon, personne ne vit le même accouchement. Donc, il ne faut pas écouter. C'est aussi pour ça que je n'aime pas raconter mes accouchements parce que j'ai toujours peur que les gens en fait qui ne connaissent pas s'identifient et prennent peur et se disent « Non, mais moi, c'est mort. Si c'est pour vivre ça, je n'aurai jamais d'enfant. » Mais rassurez-vous, chaque accouchement est différent. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais entendu personne me raconter avoir eu un accouchement aussi difficile que moi, j'ai pu en avoir. Donc, celui d'Anaïs, pour être honnête, à part la morphine qui était un petit peu trop lourde, il s'est très, très bien passé et je n'ai rien à dire. C'était très douloureux, évidemment, parce que c'était un déclenchement. Mais en tout cas, il s'est très bien passé. Donc, ne prenez pas peur en écoutant les accouchements des autres. Vous verrez bien pour vous comment ça va se passer le jour où vous y serez, mais vous ne pouvez pas de toute façon anticiper ou appréhender ou prévoir. C'est impossible. Donc, prenez ce que vous entendez ou ne le prenez pas, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut vous conseiller, mais en tout cas, les accouchements des autres ne sont pas un exemple pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à lundi pour la vidéo de l'accouchement d'Elsa. Sous-titrage ST' 501 et à lundi